Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale, le téléphérique de Brest à l'arrêt, juste une semaine après sa mise en circulation. Explication. Et si pour faire venir plus de clients, cela passait par la décoration des chambres et des gites, reportage sur l'île de Bas, et de la culture aussi dans ce journal avec le festival Les Andis Manchés qui débute à Langonais. Marilyn Hervé sera aussi avec nous ce mercredi. Bonjour Marilyn. Bonjour Julie. Et vous nous faites un bilan à la fin du mois sans tabac. Nous avons rencontré des fumeurs et des buralistes bretons. Et bien vous nous raconterez ce qu'ils vous ont dit, on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 30 novembre 2016. Le téléphérique de Brest est à l'arrêt depuis ce mercredi matin. Les équipes techniques ont remarqué des anomalies dans le fonctionnement de certains capteurs. Alors aucun risque pour la sécurité des voyageurs, mais des réglages à effectuer. Frédéric Lorenzon a rencontré Cyril Massé, le directeur marketing de Keolis, s'il nous en dit plus. Ce matin, lors du contrôle journalier, il y avait des choses qui n'étaient pas conformes à ce que doit être normalement le téléphérique. Donc il pouvait fonctionner, mais par sécurité on a préféré l'arrêter. Ça pouvait retarder certaines cabines, des choses comme ça. Donc on a préféré arrêter et puis remettre les choses à plat, faire les correctifs. Et puis ensuite pouvoir faire fonctionner le téléphérique normalement. On espère pouvoir remettre en service le téléphérique d'ici lundi, peut-être avant. Ça dépend en fait d'une validation de l'État, parce que là on a modifié un peu les processus. Donc à chaque fois que sur ce type d'outil on modifie les choses, on doit se faire valider par les services de contrôle de l'État. Et à noter que depuis la mise en service du téléphérique, 40 000 personnes ont déjà emprunté ce moyen de transport. Relax pour Joe Baron, l'agriculteur des Côtes d'Armor, poursuivi pour complicité dans la destruction du portique éco-taxe de l'enrodec en 2013, a été mis hors de cause ce mercredi par la cour d'appel de Rennes. En 2014, il avait été condamné à trois mois de prison avec sursis et à 1,3 million d'euros d'intérêt civil. Ça relaxe, lui évite de payer cette somme à la sortie du tribunal. Beaucoup d'émotions. En bref également, le soulagement pour les Merlus. Le FC Lorient s'est imposé ce mardi soir face à Rennes au Moustoir, deux buts à un. Une victoire qui fait du bien au club morbillanais, puisque les joueurs enchaînaient six défaites et un match nul. L'équipe de Bernard Casoni est arrivée depuis peu dans la formation et pour l'instant toujours dernière du championnat de Ligue 1. Laurent Villebou a recueilli les impressions de l'entraîneur. C'est du soulagement, il y a eu de la communion aussi avec le public. Parce que le public a vu que cette équipe était généreuse, qu'elle donnait tout, qu'elle allait presser. Après, elle n'a pas tout réussi, elle a fait quelques erreurs. Mais bon, tout ça, ça fait partie du jeu. Maintenant, comme je dis, depuis que je suis arrivé, on est en difficulté. On réapprend à marcher avant de pouvoir courir. Donc là, on a commencé à faire deux, trois pas. Donc c'est de continuer à enchaîner les pas pour après arriver à aller un petit peu plus vite. Et en Ligue 2, le stade brestois s'est imposé à domicile face à 3 ce mardi. Là aussi, sur le score de 2 buts à 1, le club est deuxième du classement à égalité de points avec 3. Allez, on ouvre une page consacrée au mois sans tabac à présent. Alors que les paquets neutres se généralisent dans les points de vente, on en parle avec Marie-Linervé. Alors Marie-Lin, quel a été l'accueil pour le paquet neutre dans les bureaux de tabac ? Chez les clients bretons rencontrés, c'est le scepticisme généralisé. Pour beaucoup, ces images chocs ne vont pas changer grand-chose, d'autant qu'elles existaient avant. L'un des clients nous le dit très clairement, ce n'est pas ça qui nous fera arrêter. Selon les buralistes, les seuls à en pâtir, ce sont eux. Ces paquets neutres, noirs ou kaki, sont plus difficiles à différencier, d'où plus d'erreurs dans la distribution. Et est-ce qu'on sait si cette mesure a des chances de marcher ? Difficile à dire. Le seul pays à avoir adopté le paquet neutre est l'Australie. Et les études qui y sont faites ne sont pas d'accord. Certaines avancent une baisse très légère du nombre de fumeurs, d'autres une baisse de 15% chez les plus jeunes. Il faut dire qu'en Australie, le paquet a beaucoup augmenté en quelques mois pour arriver désormais à 14 euros. Quel est le bilan pour le mois sans tabac qui s'achève ? Ce qui est drôle, c'est qu'un buraliste finissérien nous a dit qu'il n'avait jamais autant vendu de cigarettes qu'en ce mois de novembre. Pourtant, 160 000 personnes se sont inscrites en ligne pour participer à ce mois sans tabac. Véronique Le Denmat, tabacologue au CHU de Brest, a indiqué que le nombre de consultations en tabacologie avait quand même augmenté de 40% par rapport à octobre. Problème, un mois ce n'est qu'un début, le plus dur c'est de ne pas reprendre. Merci beaucoup Marilyn et on apporte effectivement tout notre soutien à ceux qui ont décidé d'arrêter. Le service touristique du conseil départemental du Finistère s'est lancé dans une mission originale, conseiller les hébergements sur leur décoration d'intérieur. Depuis quelques semaines, une équipe fait la tournée des hébergements pour donner des conseils. Frédéric Loraison a suivi une visite sur l'île de Bas. A quelques encablures de Roscoff, l'île de Bas est une destination touristique à succès. Pour y séjourner, des hôtels mais aussi des locations comme la célèbre chambre d'hôte Thivazadou, la maison de mes pères en breton. Aujourd'hui, un architecte d'intérieur vient donner quelques conseils à la propriétaire. Comme le bois est déjà très chaud, donne une atmosphère vraiment chaleureuse, on essaye dans des coloris proches du bois de repartir sur des teintes peut-être plus froides. La couleur glace, comme on dit, répond un petit peu à ce qu'on voit par la fenêtre. Et ici, on a le paysage bleu, on a peut-être envie de retrouver des teintes aussi dans la maison. On voit bien dans les locations que les gens reviennent avec plaisir dès qu'ils arrivent à s'approprier un lieu. Dans cet hébergement, il n'y aura pas beaucoup de changements à prévoir. Cette intervention spéciale déco est organisée dans les différentes îles par Finistère Tourisme, un aspect jugé important dans l'offre touristique. La décoration, ce n'est pas du tout un détail dans la mesure où quand on recherche une destination touristique, bien sûr, ce n'est pas l'hébergement qui vient en premier. En revanche, on devient, une fois qu'on a fait son choix, très très attentif à la qualité de l'endroit où on va passer une semaine, 15 jours, voire trois semaines. Un point de vue que tempèrent les hébergeurs présents à la Réunion. C'est une maison qui a 110 ans, 120 ans, qui est au milieu du bourg, donc une maison bretonne. J'ai parcouru pas mal de pays, je n'ai pas conduit en France. Donc il y a dans cette maison la touche de quelqu'un qui a vécu ailleurs. Et ça plaît énormément. Après avoir déjà visité Ouessant et Molène, l'équipe de conseillants déco ira prochainement à l'île de Saint. Direction la commune de Langonnette, à la croisée du Morbihan, du Finistère et des Côtes d'Armor, la grande boutique. Un lieu dit scène de territoire se prépare à lancer son festival Les Andi Manchés sur le thème du dadaïsme, un mouvement artistique né en 1916. Le reportage de Fanny Cocconi. Au premier étage de la grande boutique, trois artistes plasticiens créent cette installation imposante. Elle sera au cœur du festival Les Andi Manchés, version dadaïsme. Le directeur du lieu a choisi de consacrer le temps fort de la saison à ce mouvement intellectuel né en pleine première guerre mondiale. Certainement ça résonne aujourd'hui, ce mouvement artistique qui était à l'époque contestataire de cette violence et de cette boucherie de cette guerre 14-18. Donc aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit un petit peu dans le monde, toutes ces violences, c'est aussi quelque chose qui résonne malheureusement. Ce n'est pas une commémoration, c'est plus de rebondir autour de ce mouvement. Bertrand Dupont a commandé à ses trois sculpteurs une œuvre inspirée de dada. A partir de là, c'est Carte Blanche. Depuis dix jours, accueillis en résidence à la grande boutique, ils font grandir cette structure. Leur première œuvre collective prend forme, créant un univers. C'est un environnement qui fait écho à dada dans le sens où c'est un peu un système de défense guerrier. C'est une façon de créer un écho avec l'actualité contemporaine et les systèmes de défense qu'on est en train un peu dirigés aussi au sud de l'Europe, entre le Mexique et les Etats-Unis. Et donc on va essayer de trouver un décalage avec ça, c'est-à-dire y mettre justement un peu d'humour, voire de discours, un peu de décalage, un peu d'absurde. Cette œuvre sera dévoilée ce dimanche. Autour d'elle, des performances artistiques, projections, propositions scéniques seront proposées les trois prochains dimanches, toujours inspirées de dada. Un mannequin challenge, un ragondin frileux, petit aperçu de ce qui vous attend dans le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Avis de gros son, ce week-end, quelque part en Bretagne, où le mouvement Free Party entend organiser un rassemblement revendicatif face au durcissement de la répression ces derniers mois. Alors comme ce week-end, c'est aussi les trances musicales de Rennes, on miserait bien sur l'est de la région. Le mannequin challenge, cette nouvelle mode virale consistant à se filmer immobile, fait des ravages jusqu'en Bretagne. La preuve avec ces images, les seigneurs du handball, pays de vannes, filmés en plein entraînement si l'on peut dire. Et mention spéciale aux gardiens, belle démonstration. On termine avec les images amateurs du jour, elles sont signées Yann Le Meur et prouvent qu'effectivement, il fait frisquet ces derniers jours en Bretagne. Alors que les âmes sensibles se rassurent, le ragon d'un s'en est évidemment sorti. C'est la fin de cette édition, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau Point sur l'actualité. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada